Jenny Menevitch, bonjour. Bonjour Barbara. Vous avez organisé la journée de la nature, donc vous allez nous en parler un petit peu, ce que vous allez faire dans le programme, et puis voir un petit peu tout ce qui va se passer ce jour. Oui, tout à fait Barbara. Donc en fait, vous voyez bien, ici on est sur le site Férié, tout simplement parce que la politique de la commune souhaite promouvoir un petit peu la biodiversité et sensibiliser le public, tout public, tout âge, à cette biodiversité et cet environnement-là. Donc sachant que c'est un site quand même qui est classé Natura 2000, ce site Férié, on a souhaité effectivement mettre en place la journée de la nature qui permet en fait à tout public de se rendre compte un petit peu de ce qui nous entoure. Alors en termes de programme, on aura effectivement l'association de la maison de la pêche qui organisera une petite balade de l'émerveillement qui est ouverte à tout public de 10h à 11h30. Donc Alexandre Bourreau vous présentera un petit peu la faune et la flore, surtout aquatique pour la faune qui est sur le site du lac Férié. La faune également, comme vous pouvez le constater, vous avez aussi des petites orchidées sauvages sur lesquelles en fait Alexandre va pouvoir un petit peu vous communiquer, sensibiliser un petit peu sur cet environnement-là. Ensuite de 11h30 à 12h30, on aura un atelier jardinage et compostage, tout simplement pour vous montrer des gestes très faciles, des semis, comment on plante les graines, comment on fait un compost qui permettra de manière naturelle de pouvoir faire pousser vos graines. À 12h30, il y aura un repas bio champêtre, et oui, qui sera donc sur ce site-là, installé comme vous pouvez le constater également sur le site Férié. Espérons qu'il fasse beau, je croise les doigts, mais il fera beau, qui permettra donc une restauration sur place, avec si possible une réservation en mairie. Le repas sera de 12 euros, avec un taboulé bio bien évidemment, un flanc de légumes bio également, poursuivi de fromage bio, et de finir pour une tarte au pruneau. Voilà, ensuite vous aurez bien évidemment à disposition une buvette qui vous permettra également de vous hydrater si toutefois vous en avez besoin. On poursuivra donc la journée jusqu'à partir de 14h30 par des balades de calèches à chevaux. Deux gros percherons vous amèneront faire le tour du site avec des chevaux. Et à partir donc de 14h30, on aura certaines animations. La première, c'est effectivement des animations tenues par le Conservatoire d'espace naturel, qui vous sensibilisera sur la faune et la flore vraiment du territoire peignois. Tout ce que vous pouvez trouver ici sur le site, que ce soit des insectes, que ce soit des petits lézards, ou même des grenouilles que vous pouvez entendre derrière moi, ça sera effectivement travaillé sur cet atelier-là. Ensuite, deux ateliers de montage de chauves-souris et de montage de maisons à insectes sera aussi mis à disposition pour tout public. Bien évidemment, on demandera aux parents d'assister à ces montages-là. Mais voilà, ça sera aussi également proposé. Et ensuite, on aura un stand de marché bio. Ce marché bio consistera en fait à donner quelques conseils sur les produits bio que nous pouvons trouver sur le territoire peignois. Voilà. Et on clôturera donc cette superbe journée à partir de 16h30 à une conférence qui se situera à la salle d'animation juste à côté de Ferrier, sur le thème des chauves-souris. Voilà. Donc j'espère que cette animation-là permettra à beaucoup de monde de venir. Et on vous attend donc très nombreux sur cette journée. Voilà Barbara. Très bien. Venez nombreux le samedi 1er juin. Tout à fait. À partir de 10h. Merci bien. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada